Merci Monsieur le Président. C'est tout d'abord un hommage appuyé que nous devrions rendre aux forces armées ainsi qu'aux civils camerounais engagés dans une lutte sans merci contre Boko Haram. D'autant que ce combat résolu contre le terrorisme, le Cameroun l'aura porté bien au-delà de ses propres frontières, dans le cadre du partenariat transsaharien puis au sein de la force multinationale mixte. Et c'est en dépit d'une situation intérieure très difficile qu'il a longtemps accueilli des milliers de réfugiés nigérians fuyant la barbarie islamiste. Voilà les faits d'armes du Cameroun à des années-lumière du portrait au vitriol que certains croient bon de brosser. Ce pays gage de stabilité dans une région tiraillée par des tensions multiples se prête mal aux simplifications outrancières. Tout d'abord parce que les dissensions entre anglophones et francophones sont moins le fait d'antagonismes profonds que d'intérêts économiques bien compris. C'est au large des régions anglophones que gisent les principales réserves nationales d'hydrocarbures et la gestion des entreprises publiques qui les contrôlent constitue un enjeu avoué. Deuxièmement, parce que des réformes considérables ont été consenties par le gouvernement camerounais, je pense bien sûr à la commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme, à l'ouverture élargie aux droits anglo-saxons au sein de la Cour suprême, comme de l'école nationale d'administration et de magistrature, ou enfin au recrutement de professeurs bilingues. Du reste, la société camerounaise, plurielle, ne saurait se définir par cet unique clivage. Combien d'anglophones vivent aujourd'hui dans des territoires francophones et inversement ? Tout communie pourtant dans les mêmes valeurs, les mêmes références culturelles et dans l'amour de la même patrie. C'est ce Cameroun-là que nous devons soutenir, sans parti pris, sans ingérence et surtout sans condescendance. Je vous remercie.